Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des justes. Alors on a fait notre passage de round mythique, du coup Gabriel a pris sort durable, on espère au niveau suivant probablement d'avoir sort durable étendu, flamme éternelle qui fait que son épée céleste dure désormais une minute par grade mythique donc quatre minutes grâce à notre en mythique là-haut et la convocation de deva monadique. Ensuite Scylla a pris les sorts durables supérieurs qui va nous faire tous les sorts qui durent 5 minutes ou plus vont durer 24 heures donc du coup tout ce qui va être buff en tout genre genre ça c'est une minute par niveau donc ça ça va durer 24 heures si on lui balance. Ensuite on a Lan qui a pris la science du critique à l'arc-lon ce qui fait que ses critiques font du x4 maintenant. On a Dairan qui a fait le sort durable supérieur, Nenyo qui a efficacisé sa sort accrue et Arush Alae qui a visé mythique maintenant. Donc je pense qu'aujourd'hui on va aller vers le sanctuaire d'ivoire, ça va nous faire un truc qui va être assez long apparemment. Ce qu'on va faire avant c'est qu'on va juste déplacer nos armées donc là on va faire en bas on n'avait pas vraiment parce que ce truc ici on avait dit ouais le lanceur de sort là c'était un peu galère on va dire donc je vais faire remonter cette armée plutôt vers le nord. Ok voyager. De toute façon il faut qu'on la fasse rentrer à la maison pour qu'elle récupère ses troupes. Mais avant j'aimerais explorer un petit peu dans ses environs. Peut-être aller tuer cette armée là ? Ouais parce qu'il n'y a pas de soucis je pense. J'ai lancé du coup ce sort là de marque de terreur pour tester sur cette armée de démons donc on va tester. On va envoyer cette armée du coup pour la taper. Ok. C'est parti. Ok donc lui il nous invoque quelques ghouls. On va balancer une boule de feu directement au milieu. Joli. Nos archers vont éliminer ces ghouls. Ok presque. Alors les curassiers vous n'êtes pas très nombreux. Je vais vous caler dans le coin en bas pour l'instant. Ça c'est nos fameux duelistes. Alors pour l'instant je vais les laisser ici en défense. On a ici les magus. Alors les magus ils ont accès effectivement à quelques sorts. toucher de confusion, toucher de combustion. Prochain attaque d'unité déclenche un effet qui inflige point de dégâts de feu, contact corrosif, toucher glacial. D'accord. En fait c'est tous les sorts de toucher qu'elle peut appliquer pour taper en fait. Intéressant. Ok. Donc toi tu vas t'avancer. Ah mais vous êtes trop mis. Ah bah non. Oui bah tu vas t'avancer. Ouais mais ils sont que 3 par contre. Il va falloir faire. Ouais sûrement 3 à 5, 13 à 20 et 1. Donc on va balancer déjà ça. Une deuxième boule de feu au milieu. Parfait. Comme ça il ne reste plus que lui. Alors waouh. Alors 0 à 1 là. Ouais. Alors tu vas faire mur de bouclier. Je vais te mettre. On va essayer là pour voir. Avec l'étude lui en défensif. Ensuite on a nos duelistes. Je pense qu'on va les mettre là-haut. Allez donc du coup eux ils sont coincés. On va leur faire patienter. Eux je leur active ça aussi. On les fait avancer. Ok ça va ils encaissent sans problème. D'accord. On va utiliser nos sorts principalement pour essayer de les... Regarder les archers voir si la compétence visée est activée. Ah oui 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 oui. On regardera. Ok donc on peut... On espère en buter 1 si on fait ça. 5 à 7 avec les duelistes c'est beaucoup mieux. Ok. Et alors... Ils ont une vulnérabilité particulière à quelque chose ces nécrophages ou... Ou pas. Ils sont immunisés à l'énergie négative. Ouais ils ont pas vraiment de... Ils ont pas vraiment de trucs particuliers. Donc on pourrait tenter je sais pas moi le toucher de combustion et... Voilà. C'est extraordinaire. Bon ça va ils me font... Ils me font plus rien donc c'est essentiel. Voilà. Bon c'est vraiment nos rôdeurs qui font le plus gros DPS je crois dans le groupe actuellement. Bon on a eu 0 pertes ça c'est bien. Un peu d'XP. Ok donc cette armée va pouvoir remonter je pense. Pour l'instant on va pas... Enfin on va peut-être la laisser dans le coin. Ou alors il va plutôt falloir... Ouais non il va plutôt falloir qu'elle aille recruter plus. Elle aussi. Et d'ailleurs il nous restait... Ouais il nous restait ces 30 tireurs d'élite bâtards. Qui allaient aller dans cette armée. Ouais pour remplir cette armée. Et j'avais un peu je crois ouais des... Ces 3 unités là notamment qu'on allait vouloir remettre dans celle-ci. Si je regarde ici on avait... On avait plus que ça à recruter mais ça m'intéresse pas spécialement non. Donc on pourrait au pire prendre cette armée et la déplacer pour essayer d'aller rejoindre celle-ci. Mais pour l'instant on va explorer. Ok donc reprenons notre équipé. Notre... Notre... Nos joyeux lurons. Nos joyeux compagnie. Ok. Euh on va se faufiler. Pas besoin d'aller les affronter direct. Et je pense qu'on est bon pour aller au sanctuaire d'ivoire ou attendre. Ouais non on a d'abord des choses. Je voudrais m'occuper de ces différents trucs avant. Amélioration d'avant-poste en bastion. Un avant-poste avec au moins 3 emplacements. Ouais sur 4 occupés. Donc on peut normalement... Ouais c'est ça. Il y a des gens qui attendent qu'on rentre à la maison pour faire ça. Ça c'est pour rebooster le moral. Donc pas de soucis. Ouais. Menu gestion du fort sélectionné. Donc si par exemple... Alors non. Il vaudrait mieux qu'on prenne. On avait dit... Celui-là par exemple. Ou celui-là. Quelque chose qui nous emmène un peu loin dans les terres sauvages. Pour notre téléportation. Je pense qu'on va prendre celui-là en premier. Évolue. Je ne sais pas. Ok. Ça l'a appliqué instantanément du coup ? Ou... Ouais. Et on peut faire le cercle de téléportation. Alors je ne crois pas qu'il y ait vraiment de logique de mettre des choses avec des bonus d'adjacence. Il me semble ici qu'on avait quoi ? Une citadelle, une auberge, un hôpital et une intendance. On peut mettre un abri pour se reposer sur place. Ça permet au groupe de se reposer dans le fort sans subir l'effet de la corruption abyssale. Ça peut être pas mal si... Si on se sert de cet endroit comme point de ralliement, on va dire. On pourrait avoir des loges de lanceurs de sorts. Alors, le marché. Je n'ai pas fait de marché ici. On pourrait avoir un marché. Pour illustrer nos revenus. Le sanctuaire augmente la génération d'énergie. Je crois qu'en terme d'énergie, on en a déjà pas trop mal. Par rapport à ce qu'on en dépense du moins. Non, ça c'est pour les trucs mitoyens. Ah non, c'est... Oui, on peut en construire une dans chaque fort. Ok, donc il y a bien un bonus de proximité. Ça, ça augmenterait les recrutements dans la loge de lanceurs de sorts principales. Ça me plaît bien. Attends, mais j'avais pas un truc de... En l'absence de bâtiment, renforcement de recrutement dans l'enceinte du fort. Une seule auberge peut être... Donc ça, c'est dommage que ce soit pas grisé du coup les autres trucs. Donc ça, non du coup, parce que c'est des trucs qui renforcent justement le recrutement. Donc on évite. Donc dans l'idéal, effectivement, réduit le coût de recrutement des unités. Ça, ça serait vraiment sympa. Et la guide des mercenaires qui montre le nombre de gens pour faire du nombre de mercenaires. Ok. Comme je dis, je pense que... Oui, on peut fermer ça. Il nous reste... Attends. Non, j'ai rien d'autre à activer, mais c'est surtout parce que... J'ai un autre avant-poste que je peux faire, mais c'est 3500. D'accord. Donc on devrait pouvoir acheter des ressources pour avoir dans les 3000. Il nous faudrait un peu plus de 1000. 1300 devrait être bon. Et 500, c'est ça. Donc il nous faut avoir... 6 ou 600, ça devrait être suffisant. Voilà. Et c'est parti. On va pouvoir garder un autre truc dans la foulée. Dans quelques jours, en l'occurrence. Donc ouais, attends. J'avais 7 armées d'abord que je voulais faire avancer par là. Et descendre par ici pour voir ce qu'il y a. Ah non. Ouf. Ok. On a bien fait de s'arrêter, je crois. Ça, c'est un lanceur de sort aussi en plus. Je pense qu'on se serait fait juste défoncer là. Ok. Donc ça, c'est bon. Toi, tu vas rentrer à Drazen. Ok. Non. Et celle-ci. Ok. J'avais pas vraiment, je crois, de transfert à faire. De toute façon. Ouais. On va laisser comme ça. Ok. Et ouais, celle-ci elle bouge pas. Et celle-ci elle bouge plus non plus. Ok. Donc on peut y aller. Ok. Go pour le sanctuaire d'ivoire. Donc on va vérifier si nos archers ont visé. Je crois que je l'avais... Non, c'était tir à bout pourtant que j'avais désactivé, je crois, sur plusieurs personnes. Nous devons rester. Nous devons gagner cette guerre. Ah merde, ils sont tous fatigués. Attends. Ce qu'on va faire, on va sortir de la zone. On va se reposer sur la carte. En espérant que j'ai pas... Je sais plus où j'en suis sur ma corruption. Ah putain, j'ai encore... Yo ! C'est quoi ? Ah, événement. Ah, un ange attend une audience à Drazen. Elle entend partager sa sagesse céleste avec la chef des croisés. Ce serait pas l'ange justement qu'on a libéré ? Il y a de fortes chances, je pense. Ok, donc... Ouf ! Ouais, on arrive au niveau 1 de corruption du coup. Le problème, c'est... Parce qu'au pire, on peut rentrer à la grotte. Ouais, mais si on veut rentrer à la grotte, le groupe, ça fait... Enfin, remarque qu'au pire, il aurait plutôt fallu... J'ai quoi comme bâtiment ici ? Bah non, c'est full. Auberge, citadelle, hôpital et intendance. Ok. Bon, après... Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans ce cas, ça implique de faire... Enfin, on peut se téléporter à Drazen et faire les trucs à Drazen. Et après, rentrer... Franchement... On va se reposer. Bien, c'est l'heure de mon entraînement quotidien. Le soleil n'est pas dangereux, l'âne. Il ne te brûlera pas la peau. Si tu le regardes, il ne t'aveuglera pas. Tu peux aimer le soleil. Il est ton ami. Enfin, ne le regarde pas trop, quand même. C'est pas une très bonne idée. Ok, on est pile en dessous, donc ça va. La croissance de la corruption réduite grâce à la réussite. Nickel. Donc, on peut rentrer effectivement dans le sanctuaire d'Ivoire maintenant. Ok. Donc, déjà on va faire grimper tout le monde sur Kanason. Voilà. Ensuite, donc si on regardait, c'était normalement Dairan qui a... On avait dit que c'était... Ouais, en 10 là. Donc, si on regarde, par exemple... Ça, c'est de la durée 1 minute. Et PSS n'est plus impacté par la durée des sorts supérieurs. Ok. Bon, non mais c'est pas grave. De toute façon, comme je disais, elle avait d'autres boosts qui étaient... Qui étaient amplement suffisants. Donc là, 5 minutes. Donc, si on regarde... Ça, ça dure 10 minutes. Donc, par exemple, si je le lance dès maintenant, ça devrait durer 24 heures. On est d'accord ? Si on regarde, le regain d'assurance... Ouais, c'est ça. 23 heures 59 minutes. Donc, je pense qu'on va... On va se lancer plusieurs sorts comme ça. Alors, il y avait Scylla qui avait le bonus, il me semble aussi. Donc, ça veut dire qu'elle peut se lancer la lame du croisé, normalement, qui devrait lui durer... Quoi ? Tiens, regarde. Lame du croisé, 23 heures 59. Parfait. Aspect Angélique, ça devrait aussi, du coup, lui durer 24 heures. Dairan, qu'est-ce qu'il peut balancer d'autres ? Parce que, genre, ce truc de protection, ça dure 10 minutes. Donc, ça, effectivement... Le problème, c'est que je ne sais pas trop quel genre d'ennemis on va avoir pour l'instant. Ou alors, je peux accumuler plusieurs protections, je crois. Sagesse du hibou... Bon, ça, c'est pas... Il n'y avait pas genre les trucs de boosts de force avec lui ? Non, je ne les ai pas. Impressionnant. Ça, c'est qu'une minute, par contre. Celui-là est à une minute par niveau, mais c'est sûrement sur un allié unique. Le bouclier de la foi, ça serait... Je ne sais plus si je peux le lancer sur... Genre tempête. Je crois que je peux le lancer sur tempête. Genre tempête. Si, ça a marché. Ok. Ça lui fait combien de CA, du coup ? 42. Ça va. Ouais, plus 4. Nickel. On pourrait faire la même chose sur Bismuth aussi. Résistance à la magie serait probablement pas mal sur Sheila et ou... Parce qu'on est d'accord que ça va être 24 heures aussi, ouais. Donc, résistance à la magie. Après, comme je disais, je crois qu'elle n'a pas vraiment d'autre sort de buff qu'elle peut s'appliquer. Malheureusement. Si, elle a l'aura de bravo. Ouais, 10 minutes par niveau. On peut balancer l'aura de bravo. Alors, résistance à la magie est passée. L'aspect angélique. L'aura de bravo supérieur permanent. Non ? Tu vas balancer ça sur Bismuth, toi. Ok. Protection contre la mort sur Scylla. Ralentissement du poison sur tout le monde. Là, je pense que rien qu'avec ça, on est déjà pas trop mal. Après, on a effectivement d'autres buffs quand même qui auraient pu être sympas. Mais elle, elle a pas le truc supérieur malheureusement. Ah, si, une minute par niveau. Si, ça devrait passer la bénédiction d'armes. Et le voile céleste aussi. Voile céleste. Bénédiction d'armes. Alors, je sais pas si ça se cumule avec l'âme du croisé. Ça lui donne une tueuse d'extérieur mauvais. Ok. Donc, Scylla a dû être appliqué, mais je vois pas où elle est. On le voit sur l'arme directement ou pas ? Ouais. Donc, si, je crois que c'est bon. Tueuse d'extérieur mauvais. Ça, c'était l'autre truc. Arme magique. Arme bénie. Et altération plus de... Bon, faut que je trouve un... Ouais, terreur des démons. Elle est cool, cette arme. Mais maintenant, elle est encore plus cool. En gros, c'est le principe. Du coup, vu que la miss, elle a sort durable tous les trucs d'une heure. Si on regarde ces trucs d'une heure qu'elle a, qu'elle peut lancer, parce que j'en ai un paquet quand même. Donc, l'une minute par niveau, ça va pas marcher. Ça non plus. Ça, c'est dix minutes par niveau, mais au niveau où on est, ça devrait fonctionner normalement. Alors, c'est uniquement mono-cible. Une minute par niveau, non. Une minute par niveau, non plus. Une minute par niveau, non plus. Et une minute par niveau, non plus. Donc, euh... Parce que ça ferait quoi comme minute ? Ça ferait 13 minutes. Donc, il lui faut le supérieur pour monter à 24 heures. Et je pense que je vais quand même lui... Ouais, de toute façon, c'est uniquement sur elle qu'elle le lance. Donc, je vais quand même le lancer. Comme ça, on l'aura. Ce sera pas trop grave. Et après, je pense qu'on est déjà pas mal, non ? Putain, je vais donner la sagesse du hibou à l'annonce. Voilà. Bon, maintenant, on peut y aller. On va voir la plupart de nos sorts qui seraient à 24 heures. Il y en a d'autres qu'on lancera juste avant le combat. Ok, la map est toute petite, apparemment. Donc, ça... Oh, Grébor. Oh ! Grébor. De toute évidence, Grébor vous attendait. Il observe les environs d'un air circonspect prêt à dégainer à tout instant. Salutations, commandante. Vous l'avez sûrement deviné, je ne suis pas là par hasard. J'ai à vous parler d'une mission qu'on vient de me confier. Euh... Mais non, parce que... Gabi, avec le truc qu'elle a, c'est tous les trucs supérieurs à une heure. Donc, une minute par niveau, ça ne marche pas vu qu'elle a que le truc supérieur à une heure. Il lui faut le truc de niveau 2 pour avoir une minute par niveau qui sera bon. Il y a que Scylla et Dairan qui ont le truc supérieur à 5 minutes. J'ai une nouvelle cible. Vous. Je n'ai pas encore accepté le contrat, principalement parce que ce client me chauffe les oreilles depuis quelques temps déjà. Si vous êtes satisfaites de mes services et que vous avez encore besoin de moi à l'avenir, nous pouvons toujours signer un contrat d'exclusivité. Dans le cas contraire, il ne serait pas rentable pour moi de décliner cette nouvelle mission. Et aussi étrange que ça puisse paraître, j'aime autant vous prévenir que je devrais vous tuer. Vous ne me croiriez pas si je vous disais combien de fois on m'a soutenu que les soldats professionnels valaient mieux que les volontaires, les paladins et tous ceux qui se battent pour le bien en vertu de leur conviction. Vous savez ce que j'en pense quand je vois ce type ? Grimacilla avant de cracher de dégoût. Foutaise ! Quand on peut acheter votre loyauté aussi facilement, vous ne valez pas mieux que les démons, bien au contraire. Le sourire de Dairan trahit une joie sadique. Dites-lui d'aller se faire voir dans les abysses. J'ai hâte de le voir vous se lancer à votre gorge. S'il est aussi doué qu'il le prétend, le spectacle vaudra sûrement le détour. Dans le cas contraire, ce sera une comédie en un seul acte. Qui vous a ordonné de tuer Dazaron, Darazande ? Mon code professionnel m'interdit de vous divulguer ce nom. En outre, ce commanditaire est tenu à garder l'anonymat. Alors même si je le voulais, je ne pourrais rien vous dire. Cela étant, je peux tout de même vous mettre sur la piste. Par exemple, j'avais pour instruction de transmettre le bonjour de Wilodus à la victime. Je ne sais pas qui c'est, mais à votre place, je me méfierais de lui. Bon, on l'engage ou on le bute ? Comme je disais, je ne pense pas m'en servir sur le papier. Je ne pense pas le prendre en groupe. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne vaut pas le coup de l'avoir en tant que compagnon ? Au sens large. Peut-être qu'il a une quête de classe intéressante. J'en sais rien, une quête d'un compagnon intéressante. Après, comme on dit, c'est un professionnel. Business is business. Son travail, c'est d'être payé pour assassiner des gens. Bon, c'est un assassin quand même. Bon, je pense qu'on peut le tuer sans trop de difficultés. Après, je sais qu'il demandait pas mal de thunes, mais ce n'est pas trop grave. Parce que des thunes dans ce jeu, on peut en avoir beaucoup. Le problème, c'est que tu es bon. Même si ce n'est pas marqué pour le tuer, alors il n'a pas le contrat n'est pas bon. D'accord. Willodius, ça ne me dit rien du tout, par contre. Maintenant, caisse poliment. Je vous offrirai volontiers mes services. Naturellement, un contrat d'utilité coûte plus cher qu'une mission ponctuelle. 12 500 pièces d'or, ça me paraît honnête. Moi, je veux bien connaître son histoire. Qu'il y a de votre conscience en me rejoignant gratuitement. Ça y est, je sais qu'il ne voudra pas. 25 000, vous valez plus que ça, je double la mise. J'ai presque envie, tu vois. Parce qu'en fait, ça me fait me dire que... Parce que comme j'ai les thunes, on en a. Enfin, d'un autre côté, je n'en ai pas tant que ça. Mais il y a pas mal d'objets magiques que je peux vendre. C'est ça que je veux dire. Et on n'a pas vraiment une situation où on s'est dit, putain, on n'a pas d'argent. Ça, je sais qu'il va... Je sais déjà qu'il va dire non. Tu vois, on peut cliquer quand même. Combien croyez-vous que mon prochain client sera pas à débourser si je me mets à travailler gratuitement ? Non, ça ne ferait que dévaloriser mes compétences. Bon allez, tiens. Non, je te veux pas dans le groupe. Le nain acquiesce d'un air neutre. À compter d'aujourd'hui, vous n'avez plus à craindre qu'on atteinte à votre vie. Le premier qui essaie, je l'envoie directement six pieds sous terre. Allégé sur vos lèvres, le nain vous remet une lettre soigneusement pliée. Tenez, ça vous fera un souvenir. C'est l'ordre de mission relatif à votre assassinat. Vos petits-enfants seront sans doute curieux de voir ça. Mes petits-enfants. Messia Grebor, vous avez le choix à remplir notre dernier contrat alors même que je vous avais fourni l'arme idéale pour y parvenir. Pour couper court à vos objections, je vous garantis que la DAG fonctionnait parfaitement et que ses propriétés meurtrières ne faisaient aucun doute. C'est donc entièrement votre faute si vous n'avez pas su l'utiliser correctement. Cela étant dit, au vu de votre excellente réputation, je veux bien vous laisser une chance de vous rattraper. Les chefs des démons ont cessé de m'intéresser. En revanche, la commandante Gabrielle, qui fait désormais la loi dans notre bonne ville, est devenue particulièrement gênante. Donc c'est quelqu'un de Drazen. J'estime sa tête à 6000 pièces d'or, dont la moitié vous a déjà été remis dans le cas de notre précédent contrat avorté. C'était quoi son précédent contrat du coup ? Mais ce n'était pas celui du dragon. Vu qu'on a tué le dragon. Vous trouverez le solde avec cette lettre. Tâchez de ne pas me décevoir à nouveau votre commanditaire. Ok. Intéressant, intéressant. Il est juste devant, bon ça ça a l'air d'être l'accès je pense, à la zone où on veut aller. On va vite fait finir de faire le tour. Et en fait c'est tout. D'accord. Je suis allée. Ah non. Okidoki, donc nous avons l'entrée. L'entrée d'un endroit bizarre. Le Sanctuaire d'Ivoire. Allons voir ce qu'il y a. C'était le démon sur la place de Drazen. Alors attention à ce genre d'endroit, ça peut être un piège. Ok. On a un Ariès féroce. On va mettre en tour par tour. Oh ben l'Hon, il peut tout balancer direct. Donc. Non. Ça c'est le tir à bout portant. Visé. Bon je pense pas trop avoir besoin d'utiliser le reste. On va faire une attaque à outrance direct. Voilà. Un premier mort. Un deuxième. Et un troisième. Ok. Oh Ok Ok d'accord Tu veux jouer à ça ? Oh bonjour Il y a du monde ici aussi Très bien donc Dayran Dayran mon ami Sur contre le feu Alors ça a pas marché Sur elle par contre c'est dommage Oh la charge 32 dégâts sur Bismuth La boule de feu Zéro du coup Rapidité Ah je suis obligé de le lancer sur quelqu'un Bon bah lance le sur Bismuth En plus pour l'autre qui est devant du coup Et on peut au pire Se mettre en invisible Ouais mais Je vais me l'activer Ouais c'est seulement sur 20 plus Qui touche le canasson En vue de ça Ah oui donc viser Et tir rapide Go On va pas Quoi Non bah non parce que sinon je peux pas faire attaque à outrance Let's go Sur vue 2 on touche Ok donc Gabi 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 Je pense qu'elle va nous faire un Contact gelé avec attaque à outrance Ça devrait être amplement suffisant Boum Double coup critique What ? Pardon ? C'était bourrin Euh Non Attends Ah oui elle est là Ouais mais c'est trop tard Ça aurait été bien que ce soit une action rapide L'épée céleste Pas besoin de l'activer maintenant honnêtement Ah ah On peut étudier ta cible Tu as fait châtiment du bien Tu es sérieux Alors là on va avoir besoin Non attends Je pense que Ouais je peux le déplacer de 5 pieds Ok alors du coup malheureusement Ah bah je l'avais oublié lui Ok donc ça c'est bon Euh Petit châtiment du mal du coup Pas besoin d'aller jusqu'à la consommation de la marque de la justice je pense Ouf Oh les dégâts qu'elle lui a fait J'aime Euh Petit soin Ou boule de Non boule de feu ça ira très bien Alors attends Oui non boule de feu contrôlé ça marche pas sur les amis Nickel Oui bon la magicienne Un petit projectile magique devrait être amplement suffisant Nickel Et toi tu me fous Ah ok Tu as une charge Ouais J'aimerais pas avoir un Triceratops qui me fait une charge dans la gueule Le combat est fini je crois Ouais Nous avons une grande H plus 1 Un arnois Je vais le prendre Euh Il me semble que les bardiches ça vaut 100 Donc ça peut valoir le coup Ça aussi ça vaut 100 Les arcs en composite Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça c'est 45 par contre Non Bon bah ça va Ça va ça va Bonne Un bon petit groupe de démons Facile Ok La mosaïque baroque de ce mur est composée d'os provenant d'humains, d'animaux et d'autres créatures inconnues Alors il n'y avait rien d'autre dans l'entrée Non il n'y avait rien d'autre dans l'entrée J'ai l'avulation activée Donc va m'ouvrir la porte Ok alors va m'ouvrir la porte Merci Ok il y a du monde ici Il y a du monde Il y a du monde Il y a du monde Je peux la rendre visible Pourquoi je la rendrais visible Ah ok alors on a que De toute façon c'est animal Ça marcherait Ça marcherait Oh yes Oui Parfait Non il faut que je me déplace Ah là j'ai pas besoin de me déplacer Je suis tellement content d'avoir découvert que ce truc Ce faisait que Alors je peux pas charger Jâtiment du mal Et va conner Poum Voilà un petit 70 dans ta face Ok alors Avec shift J'aurais pu pouvoir m'avancer jusqu'ici Ok Il peut apporter apparemment le pauvre l'âne Euh Alors merde Non ça c'est son action de mouvement C'est dommage Ouais ok Alors Putain Mais c'est bugué ce truc de De mouvement Lent là Parce que Ah non il me dit que j'ai plus J'ai plus d'action de mouvement disponible en fait Donc c'est quoi Oula non il y a un ennemi là-haut Sinon on va me pas chasser Mais toi Non mais Tu vois remarque Non vas-y tiens Hop Ouf Je suis invisible Voilà comme ça Comme ça au moins Ouais et puis on va faire rentrer la magicienne aussi Elle est invisible de toute façon N'a aucun problème Salut Gurdil Ok donc nouveau tour Donc il faudrait mieux qu'on se déplace effectivement On va déplacer la rue Comme ça elle sera déplacée Parfait Tu vas tirer là-dessus Oh bah il est mort C'était un coup critique D'accord Dairan Trente-sept Putain mais il est mort aussi Je peux charger Non Bah ton attaque à outrance standard sera très bien je pense Mais avec un petit châtiment ça ira encore mieux Putain La Scylla c'est en train de devenir The tueur de démons En fait Bah c'est bon là non ? Toujours invisible l'autre Ah Oh Oh il est là Le coquin Poum Le chargé monté dans le tour de surprise uniquement en sélectionnant la monture Ah ok Un assortiment chaotique d'aveux de fanatiques de Baphomet J'ai assassiné un officier de la croisade Pris son apparence et servit à sa place pendant dix ans J'ai infiltré le groupe des inquisiteurs de Canabresse Et désigné moi-même les fanatiques dessinés au bûcher pendant six mois Impossible de discerner le vrai du faux Sur cette tablette sont inscrits et noms de tous ceux qui ont dirigé le sanctuaire d'ivoire depuis sa création Vous connaissez les deux dernières entrées Jerrybeth et Xanthirvang Cette tablette raconte la longue et glorieuse histoire du sanctuaire d'ivoire bâti lors de la deuxième croisade Il abrite depuis les invisibles forces de Baphomet Un assortiment chaotique d'aveux de fanatiques De Baphomet J'étais un paladin du gai de l'aigle Mais j'ai succombé à la tentation et assassiné deux de mes amis avant de venir ici J'ai cuisiné pour les croiser pendant cinq ans en empoisonnant une bonne centaine de soldats Impossible de discerner le vrai du faux Ok et alors il y a encore cette espèce de truc au sol là J'ai ouvert quelque chose ou je rêve Ah bah la porte Ok Ah c'est notre Ah c'est Jerrybeth C'était celle qu'il y avait au A soleil hivernal c'est ça ? Nombre fine et familial apparaît devant vous Les antennes de la tête de la créature tremblent et ses mains sont fermement pressées l'une contre l'autre Vous voilà commandante Annonce la voix aiguë dans votre tête Vous m'avez gravement manqué de respect lors de notre dernière rencontre Mais je souhaite toujours vous parler Ainsi vous avez découvert mon château dans les nuages Veuillez cependant noter qu'il a perdu de sa splendeur La voix de Jerrybeth laisse transparaître son irritation J'ai quelque chose à vous offrir Des informations et de l'aide En retour vous pouvez m'aider Parlons Pour vous prouver ma bonne volonté je laisserai même vos compagnons écouter cette conversation Comme vous le voyez je suis parfaitement raisonnable Quel fascinant spécimen de forme de vie démoniaque C'est une Oulio-drou Une espèce remarquable Vous serez ravis d'apprendre que ces créatures utilisent leur langue effilée Pour prendre des yeux sous la peau d'un hôte endormi Après quelque temps l'éclosé en survient et la progéniture peut influer sur le processus mental de la victime Au nom de la science voyons ce qui se passe si j'insère la langue de cet Oulio-drou dans mon oreille Nenio s'avance d'un pas décidé Stop reculez créature je suis là pour parler à la commandante Euh on lui parle ou on la tue J'ai quoi je vais faire une petite pause là On va faire ça au prochain épisode J'ai un peu la gorge sèche Et vous j'attends de voir vos réactions dans le chat Donc à tout de suite et sinon à demain pour la suite de l'aventure Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501